Bonjour à tous, avec vous Myriam au stade El Ali Oui et Salam et bulletin d'information du club El Ali en français que nous présenterons chaque semaine pour tous nos publics sur le continent et dans tout le monde entier. Commençons par les titres. El Ali remporte une grande victoire contre le We Dead marocain à Casablanca avec deux buts contre aucun lors du match allé des demi-finales de la Ligue des champions africains. La mission du club El Ali revient du Maroc en avion privé. Le capitaine Mahmoud El Khatib, le président du club El Ali et chef de mission au Maroc, félicite les joueurs. Le capitaine Saïd Abdelafiz confirme que le ticket de qualification est toujours en attente et appelle les joueurs et les supporters de respecter le We Dead. L'entraîneur sud-africain Pizzo Musiman, entraîneur de la Ligue, loue la performance des joueurs et confirme que l'équipe aurait pu marquer plus de deux buts. Gagner au Maroc attire l'attention de la presse locale, africaine et internationale. Une nuit merveilleuse que les supporters de l'Ali ont vécu après la grande victoire avec le We Dead marocain à Casablanca avec deux buts contre aucun lors du match allé des demi-finales de la Ligue africaine des champions. Les buts ont été marqués par Mohamed Magdi Afsha à la quatrième minute et Ali Maloul sur pénalty à la soixante-quatrième minute. À la quarantième minute, l'arbitre siffle un pénalty contre l'Ali mais le gardien de l'Ali, Mohamed El-Shennaoui, stoppe le ballon. La mission est revenue du Maroc en avion privé ce matin et l'équipe va se reposer pendant plusieurs heures après son arrivée puis reprendre son entraînement demain en préparation du match retour vendredi prochain. Le président du club est de l'Ali, Mahmoud El-Katy va saluer les joueurs et l'appareil technique après la victoire méritée et réalisée contre le Widad lors du match allé de la Ligue des champions de la CAF dispute au stade de Mohamed 5e à Casablanca. Le directeur du football au club de l'Ali, Saïed Abdelhafiz a affirmé que l'équipe avait présenté une bonne présentation lors du match. Il a noté que l'équipe de Widad de Casablanca est puissante mais nous devons se concentrer sur le match prévu le 23 de ce mois-ci. L'entraîneur sud-africain de l'équipe du football de l'Ali, Pizzo Muziman s'est déclaré satisfait de la victoire. Il a noté que le match était difficile devant une équipe qui essayait de marquer des buts mais les joueurs de l'Ali avaient présenté une bonne présentation au niveau de la défense et du milieu du terrain. Il ajoute que nous avons marqué notre premier but grâce à une erreur de la défense de l'équipe marocaine réalisée par Afsha, saluant le gardien du but Mohamed El-Shenawi qui a stoppé un pénalty. Selon lui, les joueurs avaient appliqué le plan mais par l'appareil technique et il aspirait à marquer plus de deux buts mais nous devons se concentrer sur le match retour. La grande victoire de l'Ali a retenu l'attention de la presse arabe, africaine et française après avoir célébré la bonne performance de l'équipe dans la presse locale qui parlait du rejet de la perte de la finale 2017 et de la bonne performance en dehors de son stade et de la réalisation du désir des supporters de remporter le championnat absent depuis 7 ans. Comme sur le site Gaulle qui parlait de la force de Pizzo qui n'a perdu ni reçu de but depuis sa prise de fonction. L'équipe nationale marocaine a décrit ce qui s'est passé sous le titre « La malédiction des pharaons a frappé le Ouidad devant Al-Ali ». En France, France 24 a déclaré que Pizzo Musimani avait mis fin à son malheur face aux Ouidad et avait réussi avec l'Ali une grande victoire. Myriam était avec vous. A bientôt la semaine prochaine au stade El Ali. Oui et Salam.